Madame l'ambassadrice, bonjour. Vous êtes ambassadrice de France en Libye. Ce matin, hier, Emmanuel Macron a justement parlé de la Libye et de l'accord politique que nous recherchons. Vous avez un rôle essentiel dans ce processus. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, la Libye, c'est un enjeu essentiel de sécurité pour les Français. De l'autre côté de la Méditerranée, c'est un pays où le terrorisme se développe, où un conflit est né entre différentes régions. Et ce que nous a dit le Président ce matin, et ce que le Président a dit au G7, c'est qu'on ne pouvait pas se contenter d'attendre et de compter les coûts. Et il compte sur la diplomatie française pour vraiment s'investir dans la recherche d'un règlement politique. Et c'était ça le sens de ces propositions au G7. Et c'était ça le sens du discours tel que je l'ai entendu ce matin. C'est n'attendez pas, anticipez et impliquez-vous directement avec toutes les parties. La France parle à tout le monde. Et nous allons voir le rôle de l'ambassadrice, c'est d'aller voir les différentes parties, de voir quelles sont les mesures de confiance qu'on pourrait mettre sur la table à l'occasion d'une conférence internationale qui puisse vraiment aboutir à un accord de paix. De le faire comme si c'était vraiment un conflit à nos frontières et d'être dans le mouvement et dans l'équilibre entre toutes les parties. Et le rôle de l'ambassadrice, c'est vraiment ce rôle de dialogue avec tout le monde. La France ne s'interdit de parler à personne en Libye ou dans le reste du monde. Et c'est vraiment un exemple type de notre investissement dans le règlement des crises. Merci madame l'ambassadrice. Merci. 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 Merci.